Merci, je suis maître Dacoury Roger, président de l'association des réfugiés ivoiriens et de la diaspora ARIDE, qui est créé en 2011 sous le droit ghanien. Alors pourquoi après huit ans, vous savez qu'on est parti dans un contexte précis, on est parti avec les moyens de bord. Alors, nous étions là-bas et la situation a évolué, notamment au travers de la déportation du grudel Nouranguabou, il faut appeler les choses par leur nom. Cela a donc empiré et ajouté d'autres éléments sérieux. Alors, nous étions par solidarité, non seulement qu'on estimait que la situation n'avait pas évolué sensiblement et ça ne nous permettait pas, l'analyse globale de la situation ne nous permettait pas de nous déterminer, mais en plus, on ne pouvait pas laisser le président Nouranguabou en prison et revenir. Donc, tous les éléments s'imbriquent. Les uns dans les autres, on ne pouvait pas venir. Le président Nouranguabou ayant été acquitté depuis le 15 janvier 2019, libéré effectivement depuis le 1er février 2019, nous avons encore analysé. Tout à l'heure, M. le ministre Monnet a évoqué le problème des enfants. On serait plus nombreux aujourd'hui, mais en tant qu'ARIDE, l'association des réfugiés, nous avons introduit un dossier dont il a parlé préalablement auprès du gouvernement, qui l'a accueilli avec enthousiasme. Ils ont voulu, d'un côté, qu'on leur donne le chiffre des enfants qui sont concernés. Mais les parents aussi disent, mais nous, on veut d'abord voir le hockey des parents avant qu'on ne s'engage. Or, du côté des autorités, il faut avoir un nombre précis pour évaluer et puis mettre les mesures en œuvre. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est presque cassant. On est venu, comme vous avez été témoin, les 5 cas. Alors, nous sommes venus parce que le président Nouranguabou est libéré et il est l'un de ceux-là qui ont impulsé, qui encourage la réconciliation. Il est donc normal qu'on vienne pour dire à tout le monde que vraiment, il y a un temps pour faire les palabres et il y a un temps pour faire la paix. Donc, nous nous sommes déterminés. Ce n'était pas aisé parce qu'après 9 ans, presque 9 ans, ce n'est pas facile de revenir comme ça. Mais on s'est dit, on va se jeter à l'eau et les autres nous regardent. Ils sont derrière là-bas, ils nous regardent. C'est pourquoi nous croyons que, d'une part, le dossier des tout petits, l'école, doit être examiné favorablement et avec célérité par les autorités compétentes. Et de l'autre, il faut impulser la réconciliation de façon sensible afin que les igorans se déterminent. Au moment où je vous parle, on peut en trouver 8 000 encore au Ghana. On peut en trouver 8 000. Donc, nous sommes venus parce que nous voulons apporter notre part contributive pour la réconciliation. Nous sommes venus parce que le président Guabo est libéré. Nous sommes venus parce que nous estimons que les autorités sont disposées à aller à la paix. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour la réconciliation ? Mais pour la réconciliation, le fait qu'on vienne déjà est un acte majeur pour la réconciliation. On est partis, ça fait 9 ans, on s'est tout près le Ghana, mais on a peur même quand on arrive, même à Elibou, on voit la frontière de notre pays, on a peur. Non, le fait même, l'acte qu'on a posé, qui consiste même à apprendre à être aujourd'hui en Gré, c'est Abidjan. Donc, c'est un acte qui implique la réconciliation. Donc, on est maintenant là, on ira expliquer à nos parents qu'on était partis dans des conditions particulières. Par la grâce de Dieu, nous avons survécu à l'exil et nous sommes revenus et nous croyons, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y a un temps pour faire les histoires et un temps pour faire la paix parce que nous sommes tous des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est pour nous tous. Alors, vous arrivez à quelques jours des élections et il y a beaucoup qui craignent par rapport aux élections en 2020. Quel est votre commentaire par rapport à ça ? Oui, mais il y a un certain nombre d'agrégats qui poussent les gens, qui fondent les gens à craindre. Mais nous pensons que les politiques que nous sommes, nous avons intérêt à éviter cette psychose-là, à neutraliser cette psychose-là, à créer des conditions d'élections apaisées, transparentes. Nous venons du Ghana. Mais au Ghana, effectivement, dans l'atmosphère électorale, il y a des tensions. Mais les gens font triompher la démocratie. Et lorsque la démocratie triomphe, on peut éviter les pertes en vies humaines parce que, après tout, c'est pour les hommes qu'on fait la politique. Donc, nous aussi, on a peur. On regarde tous les signaux qui ne sont pas bons parce que les politiques ne dialoguent pas, effectivement. Mais nous pensons que, maintenant que nous, les réfugiés, on revient, notre souhait est que les Ivoiriens se parlent. Et puis, on essaie de circonstruire les difficultés qui sont de nature à amplifier la psychose dans l'esprit de chaque Ivoirien.